Bonjour à toi chers spectateurs, le secret des Marrowbone réalisé par Sergio G. Sanchez c'est un film qui m'intriguait presque uniquement pour la simple et bonne raison que le long métrage est produit par Juan Antonio Bayona mais surtout que Sergio G. Sanchez est le co-scénariste de la plupart des longs métrages de Bayona et du coup, forcément moi je suis poussé par un espèce d'instinct primaire à aller voir ce genre de film uniquement pour cette simple raison mais au-delà de cela, le film avait l'air d'avoir un pitch assez intéressant et avait cette espèce de phrase complètement ridicule sortie par un média random du type « les rebondissements du scénario sont absolument insoupçonnables et la fin y trouve » cette espèce de cancer qui ronge les films depuis Seven Sisters j'ai l'impression mais au-delà de ça, le film avait un vrai intérêt de par ses thématiques et de par le choix du réalisateur et du coup, rien que par ça, on est poussé à aller voir le secret des Marrowbone en salle Le résumé pour faire simple, alors que sa mère vient de mourir, Jack lui fait une promesse solennelle Il jure de protéger ses frères et ses sœurs en secret le temps qu'il ait ses 21 ans et qu'ils puissent prendre soin d'eux aux yeux du monde Mais l'ombre d'un passé trouble plane sur la famille Marrowbone Et au final, il faut bien l'admettre, on est poussé pour les bonnes raisons parce que le secret des Marrowbone est un excellent film de la part de Sergio G. Sanchez qui ne souffre que de la simple et unique raison de vouloir trop baser son scénario sur un plot twist Sans le révéler, il faut avouer que tout cela a matière à gangréner le film et à pousser le spectateur uniquement à s'intéresser à cela et à ne pas voir toutes les petites bonnes idées que Sanchez développe tout au long du métrage C'est le gros souci parce qu'au final, on se rend compte que Sanchez prend une grande minutie à soigner chacun des instants qui forgent l'esprit global du long métrage Que ce soit des métaphores, que ce soit des réflexions, que ce soit la base esthétique, graphique et sensorielle du long métrage On a cette sensation que Sanchez a envie de baser son film sur un ressenti profond du spectateur sur chacune des séquences qui va jaonner son métrage Mais ça, ce n'est pas inhérent à Sanchez, c'est inhérent au cinéma de genre espagnol Les Espagnols sont plus que doués dans la catégorie du cinéma de genre Et c'est peu dire que les œuvres qu'ils livrent généralement dans ce registre deviennent presque instantanément des classiques Ou en tout cas, des œuvres marquantes et phares qui forgent l'esprit des cinéphiles aguerris Sergio G. Sanchez, grand ami de Bayona et co-scénariste qui passe pour la première fois derrière la caméra, livre un métrage entraînant et juste se reposant peut-être un peu trop sur sa structure dramatique à rebours mais parvenant également à créer quelque chose d'intense et d'immersif qui ne prend que rarement le spectateur par la main et surtout, le plonge au cœur d'une aventure viscérale et angoissante En termes d'écriture, ce que je trouve fascinant avec le scénario qu'a fait Sanchez c'est cette envie qu'il a de baser son film avant tout sur une ambiance On sent que l'écriture veut beaucoup jouer sur le mystère sur cette espèce d'ambivalence sur chacune des actions des personnages et surtout sur l'ambivalence des actions bonnes ou mauvaises des personnages On a constamment ce questionnement sur est-ce que ce qu'il fait est juste ? Est-ce que ce personnage a raison de jouer ainsi ? Est-ce que ce personnage a raison de faire cette chose ? Ce questionnement autour de la justification de l'action est constamment remis en cause tout au long de l'écriture On sent que Sanchez, de par cela, il a voulu vraiment poser le spectateur non pas comme un simple spectateur mais avant tout comme un témoin des actions des personnages Comme un témoin qui a le droit de porter un jugement et de dire si l'action d'un personnage est justifiée ou non au sein du cadre et de l'ambiance dans laquelle il se base Au-delà de ça, pour baser son film là-dessus il construit une galerie de personnages qui a une ambivalence certaine et qui, de par leurs différents statuts sont placés comme eux aussi des témoins des actions des autres personnages Ils agissent, mais ils jugent également Et de par cela, je trouve que Sanchez apporte beaucoup de profondeur à une écriture qui peut sembler extrêmement fade par moments même un tantinet simpliste Il faut le reconnaître, il y a des moments où on se dit que la structure dramatique du film a tendance à être simplette Mais de par cela, Sanchez arrive à développer la base d'un bon scénario se baser sur quelque chose d'ultra convenu et simple mais réussir à créer quelque chose de fort au-delà de ce classicisme On sent le scénariste qui se cache en Sanchez pour le coup car il se base donc sur une structure dramatique classique qu'il parvient à dépasser pour offrir un divertissement à part un film de genre où la galerie de personnages forge et impose un récit juste et sincère qui dégage une puissance de chaque instant au fil de son déroulé La faute peut-être à une tendance à trop se baser sur un peu de twist le scénario perd un peu en impact lorsque l'on arrive à la révélation finale et ne donne pas la sensation que la dramaturgie puisse se permettre une seconde lecture mais la justesse de l'écriture et la profondeur des rapports entre les personnages autour de la protection de l'être cher permet au métrage de gagner en intensité et en justesse au fil des scènes En termes de mise en scène, Sanchez, on sent que ça tâtonne mais comme tout premier film Trouvez-moi un premier film où le cinéaste ne tâtonne pas hormis District 9 de Nibloncamp Mais au-delà de ça, on sent que Sanchez tâtonne et pose des idées Il y a quelques idées de mise en scène qui sont assez intéressantes notamment des jeux autour de la lumière notamment la nuit qui est hyper bien filmée et autour de... le film joue sans trop en dire parce que la mise en scène se base énormément sur le retournement de fin de film Sans trop en dire, on sent que la mise en scène de Sanchez se veut avant tout être le témoin du plot twist final Ça veut porter le spectateur autour d'une attention certaine pour certains détails mais au-delà de ça, moi c'est un petit peu ce qui me dérange c'est qu'on sent que cette mise en scène elle n'a pas vraiment de retour une fois le plot twist se dévalé Elle se base entièrement sur ce plot twist pour construire ses cadres et pour construire l'ambivalence qu'il y a tout au long de cela mais elle ne réussit pas en fait à cristalliser ce petit retournement final et la portée qu'il pourra avoir sur une seconde lecture du métrage Voilà, en fait c'est ça Pour faire simple, le film se regarde une fois semble intéressant mais on sent que Sanchez n'a pas assez basé sur sa mise en scène une idée en fait qui fasse que l'on puisse ensuite questionner chacune des actions des personnages en fonction de ce plot twist Ça se ressent dans l'écriture, mais c'est instantané et donc du coup ça a une autre lecture mais en termes de mise en scène, il aurait pu être plus profond sur ça et du coup, c'est comme tout premier long métrage c'est à tâtons que ça se passe Donc, ce n'est pas forcément par son travail du cadre que le réalisateur espagnol brille forcément le plus mais il faut bien admettre que toute la base du film ainsi que sa composition des personnages centraux au coeur du cadre et de leur impact au coeur de l'aventure permet au cinéaste de poser une idée qui emmène son oeuvre la mise en scène du lien familial Cherchant constamment à mettre en relief cela le cinéaste parvient alors à développer un rythme dramatique et scénographique qui donne au long métrage un cachet indéniable qui pousse le réalisateur à apporter constamment de la nouveauté à son récit et à sa forme esthétique En termes d'acting, au niveau des rôles secondaires moi je trouve que Charlie Eaton, Matthew Stagg et Kyle Soller sont très bien ils interprètent des rôles qui sont assez complexes mais ils le font avec une grande justesse et surtout beaucoup de retrait ce qui est très compliqué lorsqu'on est acteur d'être en retrait mais eux ils le font très bien surtout Kyle Soller, je trouve qu'il est vraiment bien Mia Goff, ça ressort vraiment du lot je trouve qu'elle a une interprétation de son personnage de sœur qui est vraiment mémorable mais le film vaut surtout le coup pour les deux acteurs principaux qui je trouve sont vraiment et littéralement flamboyants George McKay est un jeune acteur de talent qui au fil de ses interprétations impose un personnage fort et juste et il faut bien avouer que Anya Taylor-Joy possède encore et toujours ce charme qui la rend unique et surtout hypnotisante lorsqu'elle est captée avec grâce et du coup le secret des Marrowbone c'est un film qui a beaucoup d'idées notamment dans l'écriture, un petit peu dans la mise en scène aussi mais surtout dans l'écriture on sent que Sergio J. Sanchez a voulu baser son film sur un vrai ressenti du spectateur et surtout sur un questionnement de la place de celui-ci au sein de l'aventure que vivent ces personnages ça permet au film d'avoir une vraie ambiance une vraie puissance dramatique et de toucher le spectateur en plein cœur et Dieu sait que c'est complexe avec ce genre de film mais pour le coup le secret des Marrowbone de Sergio J. Sanchez moi je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un bon film de genre c'est un film surprenant et c'est un film qui à mon avis risque de passer inaperçu mais bon ça sera dommage mais je peux comprendre parce que le film a de quoi déstabiliser à plus